En parlant maintenant de la réflexion totale interne, qu'on appelle aussi RTI, donc quand je vais parler de RTI, ça veut dire réflexion totale interne. Ici, il n'y a pas de réflexion totale interne, vous avez déjà fait ces manipulations-là. Ici non plus, il n'y a pas de réflexion totale interne, il peut y avoir une petite réflexion partielle ici. C'est pour ça qu'on parle dans ce vidéo, on parle de réflexion totale interne. Ça, on a ici deux réflexions totales interne. Donc, voyez-vous, c'est que le rayon ici, bon, passe de l'air au vert, ça, ça va. Et ici, il ne va pas ressortir, comme il fait ici. La totalité du rayon va être réfléchie, un peu comme s'il venait de frapper un miroir. Donc, on a une RTI ici, on a une autre RTI ici. La réflexion totale interne, voyez-vous, le rayon ne va pas sortir du rayon. Il va réfléchir totalement. On va douter dans RTI. Un RTI là, une RTI là. Si on prend un prisme triangulaire comme celui-ci, voyez-vous, donc ici, le rayon traverse, et on a une RTI là, mais pas là. Là, ici, vous voyez, le rayon sort. On a une RTI ici, ça va. Ici, on a deux RTI. La réflexion ici, donc, on voit, c'est un peu comme si notre surface de séparation ici était un miroir. Le milieu, le rayon arrive comme ça, il réfléchit. Comme c'était un miroir, il réfléchit comme ça ici, et il finit par sortir. Donc, j'ai trois RTI dans ces deux images là. Ici, là et là. Il n'est pas là, parce qu'ici, le rayon sort. C'est beau. Ensuite de ça, ben, page 92, il y a une petite vidéo là, qui est, pour aller voir, ceux qui ne l'ont pas fait, on a fait ça en classe, bien sûr. Ceux qui auraient pu manquer le cours, pour toutes sortes de raisons. Lorsqu'on passe d'un milieu plus réfringent à un milieu moins réfringent, il peut arriver que l'angle réfracté soit égale à 90 degrés. Ça va. Donc, on sait qu'un milieu plus dense, un milieu moins dense, le rayon va s'éloigner de la normale. Ça va. Il peut revenir à s'éloigner tellement que l'angle de réfraction va être de 90 degrés. À ce moment-là, notre θ1 est égal à ce qu'on appelle l'angle critique. Ça va. L'angle d'incidence, θ incidence, c'est égal à θ critique. Donc, c'est quoi ça, l'angle critique? C'est l'angle pour lequel, l'angle d'incidence pour lequel on va avoir un angle de réfraction de 80. Si notre angle d'incidence dépasse l'angle critique, comme on a ici, à ce moment-là, on va avoir une RTI, une réflexion totale interne. Ça va. Donc, première chose à observer, bien sûr, c'est que pour que le rayon, il faut que le rayon s'éloigne de la normale. Pour qu'il s'éloigne de la normale, il faut qu'on passe d'un milieu plus dense à un milieu moins dense. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'RTI si ça va dans le sens contraire. Si on passe d'un milieu moins dense, ça va plus dense. Vous n'aurez jamais d'RTI si vous passez du verre à l'eau ou de l'eau à l'air. Ça peut être que si vous passez du verre à l'air ou de l'eau à l'air. Bon. Maintenant, comment qu'on calcule ça, cet angle critique-là? Donc, on l'a dit, un angle critique, c'est l'angle d'incidence qui permet d'avoir un angle de réfraction de 90 degrés, un θ2 de 90 degrés. Ça va. Quand ça arrive, on va dire que l'angle incident est égal à l'angle critique. Donc, que θ1 est égal à θc. Bon. Parfait. Ça veut dire que, par définition, si θ1 est égal à θc, alors forcément θ2 va être égal à 80 degrés. Ça va. Si l'angle dépasse l'angle critique, l'angle d'incidence dépasse l'angle critique, il n'y a pas de réfraction. Bon. C'est dans le troisième cas qu'on a représenté ici. Le rayon incident, à ce moment-là, va être totalement réfléchi. Ça va. On va avoir une RTI. Si on prend notre mode de Snell-Descartes, puis qu'on applique tout ça ici, on dit que si θ1 est égal à θc, alors θ2 est égal à 90 degrés. Donc, on va venir remplacer nos valeurs ici. Donc, on a N1 sin θc est égal à N2 sin de 90 degrés. Donc, on veut savoir quelle valeur de θc va donner un θ2 égal à 90 degrés. Ça va. Si vous putonnisez votre calculatrice, vous le savez probablement déjà, sinus de 90 degrés, ça donne toujours 1. Ça va. Donc, si j'isole mon sinus de θc ici, ça va vous faire N2 sur N1, n'est-ce pas, tandis que j'ai un 1 ici. Donc, mon angle critique va être égal à arc sinus de N2 sur N1. Donc, comment on fait pour calculer l'angle critique quand on passe d'un milieu à un autre? Bien, voici la formule arc sinus de N2 sur N1. Encore une fois, c'est comme vous constatez, il faut que N2 soit plus petit que N1. Sinon, si on va faire arc sinus de quelque chose de plus grand que N1, ça va te dire erreur. Si ça te dit erreur, quand tu appliques cette formule-là, ça veut dire qu'il n'y en a pas dans le critique. Il ne peut pas y avoir dans le critique si tu passes d'un milieu moins à un milieu plus réfrigérant. Ça va. C'est-à-dire si ton N2 est plus grand que ton N1. D'accord? Donc, si tu calcules un angle critique, puis ça te dit erreur avec cette formule-là, c'est parce qu'il n'y a pas dans le critique. Ça va? Parfait. Ensuite, c'est ce que je... Même chose. Maintenant, si on utilise, plutôt que d'utiliser cette nouvelle formule-là, si on utilise la loi de Snell-Descartes ici, N1 sinθ1 égale N2 sinθ2, puis que ça te dit erreur, ça veut dire qu'il n'y a pas d'angle de réfraction. C'est ce que vous avez dit. À la page 92, on cherche têta 2 avec la loi de Snell-Descartes. La calculatrice nous dit qu'il y a une erreur. Bien, s'il n'y a pas d'angle de réfraction, c'est parce qu'il n'y a pas de réfraction. S'il n'y a pas de réfraction, c'est que le rayon est totalement réfléchi dans le premier milieu. Donc, on va voir ça ici. Ça va? Donc, pour le passage de l'eau à l'air, page 92, on l'avait calculé. C'est 40.8, 49 degrés, dépendant de comment on arrondit. Ça veut dire que pour le passage de l'eau à l'air, si ton angle d'incidence est plus grand que 48,75 degrés, ça va, bien le rayon ne va pas sortir de l'eau. Il va être totalement réfléchi comme on observe. Ça va? Ça fait qu'à ce moment-là, mettons que ton têta 1 est égal à 50 degrés. T'appliques ta loi de Snell-Descartes, tu cherches la valeur de... Donc, tu prends ta loi de Snell-Descartes comme ça ici. Tu essaies de trouver ton angle de réfraction, ton têta 2, donc arctinus de Snell, tu remplaces tes valeurs. Ça va te dire erreur, d'accord? Donc, t'as cherché un angle de réfraction, ça te dit erreur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de réfraction. Et s'il n'y a pas de réfraction, bien, t'as une actérie, ton rayon est totalement réfléchi comme on est. Ça va, c'est là. La RTI, bien, ça explique ce phénomène-ci qu'on observe souvent en été. Comment qu'on explique ça? Ça a l'air d'être des flaques d'eau. Ce n'est pas des flaques d'eau, c'est des morceaux de ciel. C'est des rayons qui partent du ciel, qui sont réfléchis ici. Qu'est-ce qui se passe? Même chose ici. Donc, on est dans le désert, puis on manque d'eau. Et puis, on voit ça au loin. On va dire, bon, il y a un reflet de l'arbre qui est là, c'est parce qu'il y a de l'eau. Il n'y en a pas d'eau. Ça va? On arrive là et il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Il se passe que l'air au sol est plus chaud que l'air à une certaine hauteur. Ça va? Donc, s'il est plus chaud, il est moins dense. S'il est moins dense, son indice de réfraction va être plus petit. Donc, les rayons lumineux partant du ciel, comme ça ici, vont toujours, vont passer d'un milieu plus dense à un milieu moins dense. Parce que plus chaud, quand c'est plus chaud, les molécules sont plus éloignées. Les molécules sont plus éloignées. Ça, la chimie, entre autres. Donc, à ce moment-là, le milieu va être moins dense. Donc, on passe toujours d'un milieu plus dense à un milieu moins dense. Donc, notre rayon lumineux va toujours s'éloigner de la normale. Et il va tellement s'éloigner de la normale, à un moment donné, qu'on va atteindre ici un point de réflexion totale interne. Donc, une RTI. Les rayons vont remonter, comme ça ici, pour atteindre l'œil de l'observateur qui est là. Ça va? Mais le cerveau analyse toujours l'information, le rayon lumineux qui rentre dans l'œil, comme si ce rayon-là avait toujours été en ligne droite. Ça va? Donc, le rayon qui rentre comme ça, le cerveau interprète toujours été en ligne droite. Donc, il y a l'impression que finalement, le rayon qui est parti là, est en réalité parti ici. Ça va? Donc, il va y avoir un bout de ciel qui est ici, sur le sol. Il va y avoir l'impression que le bout de ciel qui est là est sur le sol. Puis, le bout de ciel, ça peut ressembler à des phénomènes comme celui-ci, également. Donc, la RTI, bien évidemment, on l'utilise beaucoup, la fibre optique. Donc, une fibre optique, c'est quoi essentiellement? Bien, c'est une gaine et ce qu'on appelle l'âme qui est le centre de la fibre. La cendre de la fibre est légèrement impure. Donc, elle a un degré, elle a un indice de réfraction un petit peu plus élevé que la gaine. Ça va? Donc, ça va faire que finalement, on va passer le rayon aussi, passer de milieu plus à milieu moins infringent. Si on envoie le signal avec le bon angle, on va avoir une série de RTI comme ça ici qui va se propager. Donc, notre rayon va se propager dans l'effet en rebondissant aux différents endroits ou quand on passe de milieu à l'autre. Ça va? Voilà pour la RTI. Là et là.